Louise et Louis-Martin se sont bien occupés de leur fille et puis Thérèse, elle est entourée d'amour. Bien sûr, quand sa mère meurt à 4 ans, pour elle, c'est un choc. Après ça, ici, c'est ça qui rentre au Carmel, mais la base était là. Et il ne faut pas oublier aussi que Thérèse, elle était maîtresse et novice, même si elle ne portait pas le titre, assistante maîtresse et novice. Alors là, elle a vraiment pu mettre de l'avant ses principes d'éducatrice qui sont déveillées au désir. Pour Thérèse, le désir est très important. Souvent, c'est ce que le Seigneur regarde en nous, notre désir, soit le désir de la sainteté, désir de le rencontrer. Et Thérèse, c'est une femme de désir qui va toujours parler du désir de Jésus. D'ailleurs, elle le dit à maman, je désirais la même chose que la terre. Aimer Jésus et le faire aimer. Donc, avec ses novices, elle a pu leur partager cette découverte de la petite voix qui est un éveil au désir et un apprentissage de la liberté. Et ce qui est beau avec Thérèse, il faut vraiment relire ces passages-là, je vois, c'est dans le manuscrissé, quand elle parle comment, avec ses novices, elle s'y prend. Elle dit avec une telle, il faut être très, très doux, l'encourager, lui dire qu'on a les mêmes combats et puis, bon, bien, on arrive à surmonter certaines de nos limites, bien qu'il faut les accepter. Avec d'autres, elle dit, il faut être un peu plus, bon, sévère. Elle a besoin d'une petite tape dans le dos pour avancer. Et elle disait justement que chaque âme est très différente. Elle les invite à la liberté. Elle les invite toujours devant le Seigneur à être ouvert, joyeux. Et c'est ça qu'elle fait avec ses novices. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir en gros. C'est un éveil au désir, et un apprentissage de la liberté. Et alors, c'est sûr, je n'ai pas les textes en tête, là, mais dans le, bon, dans mon livre, Parole d'espérance pour les familles, je sors les textes, justement, où elle est éducatrice avec ses novices, où elle parle de son expérience de maîtresse et novice. Et elle le dit bien avant, des fois, les rencontres ou avant de reprendre une novice. Je demande toujours à Marie de m'aider, de venir me conseiller aussi, parce que notre grande éducatrice, c'est notre mère, et notre mère, c'est Marie. Et c'est beau de voir comment Thérèse, elle se sent petite, mais elle sait que le Seigneur se sert d'elle. D'ailleurs, elle va dire à sa mère prière, elle l'écrit, elle dit, vous savez, si j'étais pleine de défauts, je ne pourrais pas remplir le rôle que vous m'avez donné. Je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que je suis, mais tout le côté, quand même, les charismes, les attitudes, les qualités que j'ai, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur s'en sert pour, justement, mon rôle de maîtresse et novice. Mais je sais bien que tout vient de Dieu. Alors moi, je ne peux que rendre grâce. Alors Thérèse va tout simplement avec ses novices, je dirais, d'une manière très, très par l'exemple et par la bonté, un peu comme Charles de Foucault, prêché par l'exemple, montrer que la petite voix, en fin de compte, c'est de supporter ses imperfections avec douceur, de ne pas s'étonner des défauts des autres, mais plutôt de rendre grâce pour leur qualité et de faire confiance au Seigneur. Nous le savons, c'est la phrase centrale, l'exhortation apostolique du pape François, c'est la confiance, mais il reprend cette phrase-là de Thérèse. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Et le pape, justement, il va dire qu'avec cette phrase-là, déjà, c'était assez pour qu'elle soit docteur de l'Église. Mais si on prend cette phrase-là vraiment au sérieux et si on l'intègre dans notre vie, eh bien vraiment, on se rend compte que justement c'est le Seigneur qui nous éduque. Mais il passe à travers les personnes et Thérèse, elle est un beau témoin. Donc, il faut relire un peu ces passages-là de l'histoire d'une âme parce qu'il y a beaucoup d'extraits quand elle est maîtresse et novice, où on voit justement Thérèse dans son rôle d'éducatrice, maîtresse et novice, où elle éveille au désir ses novices, où elle les invite à la liberté et surtout de ne jamais se décourager, de toujours s'accepter comme on est, de faire confiance au Seigneur et de rendre grâce aussi pour les qualités qu'on voit chez les autres personnes. Si je vous comprends bien, Thérèse, c'est une personne finalement à suivre, à conseiller, comme une aide un peu pour les parents que nous sommes, bien pauvres, parfois bien limités, surtout dans les échecs apparents finalement. Bien oui, c'est sûr parce qu'il n'y a pas personne de parfait. Il n'y a pas de parent parfait, pour l'unique raison, il n'y a pas d'enfant parfait. Alors, ça ne donne rien de vouloir, la sainteté d'ailleurs, ce n'est pas tellement la perfection, ce n'est pas une question de performance, c'est accueillir la vie, accueillir ce que nous sommes, accueillir les autres et les aimer, les aimer. Et Thérèse va le dire, elle va donner, je reviens là-dessus parce que c'est important, supporter avec douceur ses imperfections. C'est SES, c'est les nôtres. Avec douceur. Et voilà la sainteté. Alors, c'est quand même simple, c'est une attitude parmi d'autres, parce que la grande attitude de Thérèse, c'est désirer aimer Jésus. Nous, comme parents, si on désire aimer Jésus, si on fait notre possible, eh bien, c'est sûr qu'on va faire des erreurs, c'est normal, parce qu'on est tous limités, on est tous pécheurs. Mais nos enfants vont quand même sentir qu'on les aime et qu'on les accueille comme elles sont, les enfants. Et bien sûr, à l'adolescence, c'est ça, moi j'en ai quatre quand même aussi, qui sont plus vieux maintenant, j'ai deux petits-enfants. Et quoi qu'il arrive, on les accueille. Et comme Thérèse dit, on n'a pas, ça c'est important, elle dit, on n'a pas à vouloir que, elle le dit pour les novices, elle dit, il ne faut pas vouloir que les novices ou les enfants empruntent, suivent la même route que nous. Parce que chaque personne est différente et le Seigneur agit d'une manière différente en chaque personne. On n'a pas à imposer nos vues. Ça, ça revient fortement chez Thérèse, où elle aurait pu comme imposer sa petite voix, non, c'est ça, c'est ça. Non, elle s'y prend autrement. C'est par l'exemple. Et si on les invite au pardon, par exemple, si nous, on a fait une erreur avec nos enfants, on était un peu trop sévère, puis on dit à l'enfant, écoute, j'ai dépassé les bandes, bien, je m'excuse, je te demande pardon. Bien, ça, c'est un enseignement vécu qui va vraiment, que l'enfant va intégrer parce qu'il l'a vu chez ses parents. Dans la famille, c'est pas un cours qu'on donne avec nos enfants. On les éveille au désir, au désir d'être, au désir de vivre, au désir d'aimer. Et Jésus va s'arranger avec ça un jour. Peut-être qu'ils feront une rencontre du Christ. Mais déjà, nous, nous n'avons pas à vivre ce que nos enfants ont à vivre. Comme Thérèse, elle avait des soucis pour certains de ses novices, mais elle les donnait au Seigneur. Elle dit, Seigneur, regarde, bon, tu la connais, bon, je prie, je prie pour elle. Nous, c'est ce qu'on peut faire avec nos enfants, prier pour eux, ne pas se décourager, faire confiance, s'abandonner et être sûr que le Seigneur entend notre prière. Et en passant par la Vierge Marie, bien, c'est encore drôlement efficace parce que c'est notre mère. Elle le sait, elle aime nos enfants, Marie. Et elle veut le mieux pour eux. Et dans l'Évangile, Jésus lui-même va dire, le Père, tous ceux qu'il m'a donné, il ne veut qu'aucun de ceux qu'il m'a donné ne se perde. Et Saint-Paul va reprendre ça aussi. Il veut que tous soient sauvés. Mais nous sommes libres. Et la vie, c'est un combat. Et l'éducation, eh bien, c'est à chaque jour, on reprend. Puis nous-mêmes, on est fragile. On n'est pas parfait. Alors, il faut accepter, il faut s'accueillir soi-même avec douceur. Moi, je trouve que nous ne nous aimons pas assez. Et ça rend gloire au Seigneur, en réalité, de s'accepter, de s'aimer comme on est, puisqu'on est créé à l'image de Dieu. Et nos enfants, on voit des images de Dieu aussi. Et on voit qu'ils nous sont confiés et qu'ils ne nous appartiennent pas. Mais nous pouvons aider le mieux qu'on peut pour qu'ils puissent grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Mais le reste, ça ne nous regarde pas. Qu'est-ce que vous voulez? On fait notre possible. Et puis, il faut vraiment se décourager. Des fois, c'est quelques minutes avant la mort ou bien c'est plus tard. On pense que tel enfant, bon, regardons simplement l'exemple de Léonie Martin. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'ai écrit un livre justement sur Léonie, qui est très encourageante pour les parents, les familles, parce que Léonie, elle a été tellement blessée. C'est un peu le vilain petit canard de la famille. Eh bien, c'est elle qui va être vénérable, qui va être beatifiée un jour. Sa cause est à Rome, c'est accepté. Bon, mais elle avait tout, en réalité, pour pas que ça fonctionne. Elle était un peu caractérielle. Elle avait des complexes. Elle était abusée par la bonne. Oh là là! Puis elle a fait des excès de vie religieuse. Ça fonctionnait pas. Puis Thérèse, elle lui avait dit, quand je vais mourir, je vais m'occuper de toi, Léonie. Et après sa mort, bien, elle va entrer, Léonie, à la visitation à Caen. Et puis jusqu'en 1941, jusqu'à sa mort. Les parents, Martin priait beaucoup pour Léonie et puis voulait en faire une sainte. Ça revient souvent dans les lettres de Zélie. Mais elle doutait un peu qu'elle soit religieuse. Elle dit, mon Dieu, comment elle peut être religieuse? Mais elle avait ce désir-là, Léonie. Le Seigneur, ce qu'elle regarde, c'est notre désir. Et il va justement nous libérer, nous guérir, s'y prendre à sa manière. C'est dans ce sens-là que la famille Martin est un beau témoignage d'une vie d'éducation quand même qui n'a pas été facile, mais qui est un bel exemple parce que c'est une famille qui a beaucoup souffert, qui a perdu quatre enfants. Et puis, à l'ensemble, c'est sûr, ici, moi, c'est une grâce d'être ici parce qu'à Lançon, c'est les premiers pas de la famille Martin de Thérèse. Il y a les yeux, bien sûr, à l'apogée de la vie de Thérèse. Mais ici, on voit dans les rues, on voit dans la maison natale de Thérèse, la maison familiale sur la rue Saint-Blaise. Et alors, c'est les rues. Pour moi, je vois souvent, Zélie et Louis qui marchent ou bien qui vont à la messe à la basilique. Tout ça pour vous dire que ça fait partie, justement, du circuit thérésien. Et vous allez voir avec Léonie, qui va en donner un jour, qui va être vénérable, biotifié, mais ça va être comme un triangle, dans le fond. Il va y avoir les yeux à Lançon et quand. Et ça va être un circuit thérésien parce que la famille Martin n'a pas encore dit son dernier mot. Et avec Thérèse, bien, justement, cette famille-là a une parole d'espérance à nous dire aussi à nous, parents d'aujourd'hui.